Bonjour, donc moi je suis Amélie Rocher-Capellan et aujourd'hui je remplace en fait Didier Schwab qui est le principal investigateur de ce projet mais il ne pouvait pas être là aujourd'hui donc je pourrais pas répondre à toutes les questions après j'ai tourné un peu la présentation vers ce que moi je connais le mieux puisque j'ai quand même participé au projet je sais pas s'il faut que je me mette devant l'écran ou sur le côté juste là c'est ça ok donc guest playval c'est une plateforme pour mettre en place des tests d'évaluation des capacités langagières pour les personnes avec un trouble complexe de la communication alors pour vous présenter la population qui a incité en fait le développement de ce logiciel c'est venu en fait enfin l'idée est venue dans le cadre de projets d'étudiants en neuropsychologie et en orthophonie donc le premier cas c'est un cas fictif qui regroupe un peu plusieurs personnes enfin plusieurs enfants qu'on a pu rencontrer c'est Anton il a 10 ans il a une maladie neurogénétique qui induit un polyhandicap donc un polyhandicap c'est une très grosse dépendance enfin pour tous les actes du quotidien donc souvent des enfants qui peuvent pas s'alimenter par la bouche qui ne peuvent pas bouger ou très très peu bouger suite par exemple enfin ça peut être des grands bébés prématurés donc des causes liées à des infections ou des problèmes avant la naissance ou des pathologies neurogénétiques donc il peut pas marcher contre le très mal ses mains il peut pas tendre ses bras il peut pas bouger sa tête il s'alimente pas par voie orale il ne peut pas articuler on sait pas s'il comprend ce qu'il comprend il a un regard expressif c'est souvent ce qu'on dit mais souvent absent notamment parce qu'il fait beaucoup d'épilepsie souvent c'est des enfants qui font des épilepsies presque en continu dans ce qu'on a vu donc c'est des enfants qui sont souvent en institut et qui ont une expérience très réduite du monde qui nous entoure en fait l'autre cas qu'on a été amené à rencontrer c'était alors ça vous me poserez pas de questions dessus si vous avez des questions parce que j'ai moins participé à cet aspect du projet c'est une étudiante en orthophonie qui a contacté Didier parce qu'elle travaillait avec des patients dans le coma donc dans des états de conscience altérée donc souvent c'est suite à des accidents qui induisent des lésions cérébrales sévères mais pareil en fait c'est des gens qui est très difficile d'évaluer quelles compétences ils ont et du coup souvent en fait dans les deux cas que ce soit pour Anton ou pour Jacques en fait on va surévaluer leur handicap parce qu'on n'a pas les bons outils pour évaluer ce qui se passe dans leur tête donc comme je viens de le dire on a peu d'outils pour évaluer la compréhension langagière de ces personnes donc d'une part parce que pour les enfants avec des polyhandicap les outils dont on dispose ils prennent pas en compte les compétences motrices de l'enfant donc souvent c'est des outils où il faut répondre de manière orale où il faut pointer avec les mains ils peuvent pas le faire ils peuvent pas souvent ils peuvent même pas bouger la tête pour dire oui non ils ont pas forcément acquis le concept du oui non et puis les tests qu'on propose aux enfants reposent sur des objets qui n'ont pas de pertinence pour ces enfants là par exemple on va parler de la pomme on va parler d'outils du côté d'objets du quotidien qui pour nous sont hyper familiers en partant du principe que tout le monde les connaît bien mais eux forcément ils les connaissent pas bien ces outils et donc du coup quand on fait des tests de compréhension sur ces objets eh ben on sait jamais si quand ils savent pas c'est parce qu'ils connaissent pas l'objet qu'ils ont pas cette expérience de l'objet ou pas donc non seulement les tests sont pas adaptés en termes de composition à dire physique voilà mais aussi en termes de contenu et pour jacques et ben en fait on va utiliser souvent des outils pour les patients aphasiques mais ces outils aussi ne sont pas très bien adaptés parce que ben forcément il a des il a des états de conscience qui sont fluctuants et des compétences aussi au niveau du regard qui sont fluctuants et c'est des choses qu'il faut prendre en compte quand on évalue donc on a besoin aujourd'hui c'est un réel besoin d'outils adaptés et adaptables pour évaluer les compétences pour évaluer ces personnes et leur offrir un accompagnement adapté donc qu'ils soient adaptables en termes d'accessibilité et adaptables en termes de contenu donc sur le côté plus des enfants avec des polyhandicaps donc en collaboration avec l'UGCAM donc l'UGCAM c'est un organisme de la sécurité sociale en fait qui gère notamment des instituts médicaux éducatifs qui accueillent des enfants avec des polyhandicaps avec le CHU la SFR santé société et le Carnot Commission et dans le cadre de en fait c'était trois projets de mémoire de neuropsycho mais il y en a un qui n'a pas abouti parce que l'étudiante avait déjà une thèse donc elle n'a pas rédigé son mémoire mais elle a fait plein de choses quand même donc l'idée là ça a été d'adapter le logiciel Gazeplay sur lequel je vais revenir après pour évaluer la compréhension des enfants avec un polyhandicap via la commande oculaire et puis comme je vous ai dit de l'autre côté pour les personnes avec des états de conscience altérée ça a été fait dans le cadre d'un mémoire d'orthophonie où là le but c'était d'adapter une batterie de tests qui avait été développée pour les patients unphasiques pour les patients dans le commun voilà donc derrière il y a une nécessité de transférer des évaluations langagières papier entre guillemets vers l'ordinateur et la commande oculaire et dans le premier cas en fait c'est le cas sur lequel moi j'ai travaillé comme je fais à la base je fais de la recherche je suis plutôt partir sur une interface textuelle c'est à dire où on décrit les séries des écrans etc et puis le logiciel il va lire des fichiers textes et mettre en place le test comme ça et puis l'étudiante d'orthophonie comme elle elle n'a pas de notion de programmation et pas beaucoup de notion en recherche elle avait besoin d'une interface graphique donc il a fallu aussi faire un logiciel avec une interface graphique jordan vous parlera après donc guestplay eval il est basé sur guestplay donc l'idée à la base elle est venue parce qu'au départ on va utiliser guestplay avec ses enfants pour leur proposer de faire des jeux avec le regard donc guestplay il a été développé par didier c'est un logiciel libre est gratuit c'est un ensemble de jeux sur windows compatible avec la commande oculaire qui vise à apprendre s'amuser apprendre en s'amusant et donc qui est à destination à la base plutôt pour les enfants avec des handicaps moteur sévère guestplay permet de faire une visualisation des performances donc de récupérer les données puisque forcément on a la main sur mise dessus parce qu'il est développé par des chercheurs donc on peut leur demander par exemple si on veut récupérer certaines données au cours de la passation du test ils peuvent adapter le logiciel pour faire ça donc il offre des cartes de chaleur de trajectoire du regard statistiques taux de réussite temps de réaction etc mais en fait tous les paramètres on a envie d'avoir donc guestplay en chiffres donc pour l'instant au 1er juin 2023 c'est plus de 9000 téléchargement l'autre partie c'est plus pour les développeurs parce que c'est un logiciel ouvert donc voilà on peut télécharger le code elle changer et l'adapter le faire évoluer et c'est un groupe facebook avec 616 membres moi je l'ai vu utiliser guestplay dans pas mal d'instituts médicaux éducatifs parce qu'il est gratuit et que souvent du coup ça va permettre d'avoir une solution pas très cher en prenant un extra coeur de base taux dix à maintenant 150 euros je pense ou 180 je sais pas le prix a peut-être monté depuis et du coup d'avoir une solution pas cher pour au moins offrir des jeux aux enfants alors je sais pas si la vidéo elle va marcher je sais pas comment je la lance donc ça c'est un exemple d'utilisation de guestplay alors c'est une vidéo très courte dans le avec des enfants avec des polyhandicaps dans un yeme à romand cette valence et donc ça a été fait dans le cadre de mémoire neuropsychologie dorianna orlandis en fait ce qui s'est passé c'est que dans le mémoire dorianna orlandis c'était les premiers les premiers mémoires que j'encadrais en neuropsycho c'est dire on va faire des outils d'évaluation pour les enfants avec des polyhandicaps donc on a débarqué à l'IME tout content voilà avec notre ice tracker et nos jeux puis en fait c'est rendu compte que ces enfants ils avaient jamais interagi par le regard et donc en fait on a passé un an et la plupart du temps à leur faire faire du balayage de la fixation pour qu'ils apprennent à interagir avec leur regard et ça on n'a pas encore pu le quantifier parce qu'on n'avait pas on n'a pas d'accord éthique pour faire ça donc ça a été fait dans le cadre de stage d'étudiants moi j'ai pas récupéré les données parce que voilà on n'a pas d'accord éthique c'était plus des formations aussi qu'on a proposé aux professionnels sur la commande oculaire mais du coup pour l'instant on n'a pas trop pu faire d'évaluation parce qu'en fait si on veut pouvoir les évaluer avec le regard il faut déjà qu'ils apprennent qu'ils peuvent se servir de leur regard et que leur regard a un effet sur sur les jeux etc et ça a marché quasiment avec tous les enfants je dirais même avec tous les enfants y compris des enfants qui avaient des très très grosses difficultés alors ça marchait pas de manière continue parce que des fois ils font de l'épilepsie des fois ils ont des grosses pertes d'attention des fois l'ice tracker la commande oculaire perd le regard mais les médecins étaient assez sciés et tous les professionnels des images essayé de voir les compétences des enfants sur des jeux tout simple comme de montrer la couleur les lettres etc voilà donc là on a fait du balayage oculaire de la poursuite du pointage fixation qui sont les compétences à travailler il ya des logiciels aussi chez tobi je pense qu'ils offrent ça des logiciels payants pour l'instant dans le guest play c'est pas c'est pas structuré de manière à quantifier à suivre une évolution etc mais s'il ya besoin de le faire ça sera possible de le faire donc ensuite ce qu'on a alors ce qu'on a quand même pu faire avec les étudiants de neuro de neuropsychologie notamment avec une petite fille qui était suivie à l'hôpital au CHU dans le cadre d'un stage c'est de passer des tests comme évalo donc ce sont des tests de base d'évaluation du de de du lexique avec donc du coup de le passé dans guesplay et on s'est rendu compte donc au début on avait juste mis les images comme sur les planches classiques et puis après on s'est rendu compte qu'il fallait ajouter par exemple du son des vidéos de renforcement pour attirer l'attention de l'enfant etc donc ça a amené aussi à faire évoluer le logiciel pour y ajouter du multimédia et donc c'est possible par exemple dans guespier et val de définir maintien s'il a réussi tu passes tel son s'il a échoué tu passes tel son voilà c'est possible de paramétrer ça assez facilement et puis sur côté des patients dans le coma en fait elle a implémenté une évaluation donc qui s'appelle le bera et jordan vous en parlera mieux après puisque moi j'ai pas vraiment suivi ce projet donc les contours de guesplay val c'est un outil libre paramétrable qui fait de la gestion multimédia en tout cas quand on conçoit l'évaluation qu'on veut mener il est compatible avec la commande oculaire ça sera aussi possible de l'utiliser avec des connecteurs les connecteurs c'est pour les personnes qui peuvent par exemple bouger la tête elles peuvent appuyer sur un bouton et contrôler leur écran comme ça ou avec leurs pieds un pointage direct donc c'est possible de paramétrer avec une interface textuelle ou graphique pour les personnes qui ont plus de difficultés avec la programmation et puis on est en train de définir ce que nous on a besoin pour ce dont nous on aurait besoin chercheurs pour analyser les compétences les trajectoires du regard etc mais du coup comme c'est une interaction entre des chercheurs en informatique et plus des chercheurs en sciences cognitives mais on peut leur dire ce que nous on a besoin et eux ils adaptent le logiciel en fonction et puis l'idée c'est qu'ils puissent aussi être utilisé et évolué avec en relation avec les professionnels du terrain ce qui est le cas actuellement puisque la demande elle est venue des professionnels du terrain et je vais laisser la parole à jordan je sais pas combien je t'ai laissé de temps jordan comment je vais faire moi du coup je vais vous parler du coup bas de nos logiciels donc guestplay et guestplay eval du coup déjà qu'est ce que guestplay donc dit avant donc c'est un logiciel libre qui rend plusieurs jeux la destination des enfants qui ont des handicaps ou les handicaps et qui puis et qui puisse jouer avec un joué ou apprendre avec l'eye tracker du coup sûr que sur guestplay on peut importer du coup des évaluations qu'on va créer nous mêmes comme a dit amélie juste avant ou avec des spécifications précises de certaines personnes et du coup voilà donc importer c'est assez facile il nous suffit juste du fichier qu'on crée sur notre site on l'importe et ensuite on a une batterie d'options qui nous permettent de choisir voilà le temps de fixation comment on voit qu'il a regardé les options qu'on veut à la fin les résultats et du coup après on lance on lance l'évaluation et pendant l'évaluation elle même on peut encore faire des modifications donc voilà juste pour information voilà en quoi effet effet guestplay donc c'est une application java fait en java fx on a des batteries de test avec spot bug et voilà on a un moteur de production à gradle comment à la fin on récupère les données une fois qu'on a fait l'évaluation sur guestplay on récupère un fichier excel ou csv ou même les deux si on veut une carte de chaleur donc montré juste avant dans l'exemple qui permet de voir où est-ce qu'il a regardé dans quel ordre on a même la carte de chaleur donc soit pour l'eye tracker ou même pour la souris on peut faire l'évaluation à la souris si on veut et on a un fichier de replay de data qui permet en fait que quand on lance ça rejoue l'évaluation qui a été fait on rejoue la simulation de l'évaluation pour nous plus tard revoir qu'est ce qu'il a fait en plus en détail et à tête reposée donc guestplay eval donc c'est un site web donc qui est fait voilà qui est basique qui est fait en angulaire et qui du coup ne par contre ne garde pas de données tout est en local sur le pc de la personne qui l'utilise nous on prend aucune donnée notre côté donc qu'est ce qu'on peut faire sur guestplay eval donc voilà donc c'est créer son évaluation on peut la sauvegarder la charger on a récupéré son évaluation pour la jouer sur guestplay et ensuite modifier le site à notre convenance qu'est ce qu'on récupère on récupère un dossier zip qui contient du coup toutes les images qu'on souhaite mettre dans l'évaluation ainsi que les sons et un fichier de configuration qui permet de lancer l'évaluation comme on le souhaite donc voilà à quoi ça ressemble donc en fait c'est un item par ligne qui du coup qui définit en fait la grille de notre évaluation donc le nombre de lignes de comme une colonne les compétences à évaluer les images etc voilà et chaque ligne correspond à un item et voilà du coup comment fonctionne vraiment le site donc on a notre site qui du coup à une base locale on récupère notre évaluation on l'ajoute dans guestplay et ensuite on peut le jeu on peut le lancer faire l'évaluation récupérer les résultats donc voilà donc on est ici donc on on importe du coup notre notre évaluation dans dans les dans les dans les options donc on a un système pour importer donc là il y en a il y en a une et ensuite on peut faire plein de modifications le temps de fixation si on veut un thème sombre ou non on a même des systèmes pour savoir si on veut les envoler en colonne ou non le les retours donc une démo d'une évaluation ça ressemble ça ressemble donc là je le fais à la souris on peut le faire avec l'ail tracker évidemment on la sarai voilà donc là voilà c'est une évaluation on a des images ensuite on on choisit l'item donc on fait donc c'est du balayage donc on on verra avec la carte de chaleur les palais qu'on fait on peut savoir le nombre de temps qui passe sur une image s'il sort il rentre combien de fois il fait ça et en fait on passe d'item en item en fonction de la chèvre voilà et ensuite du coup personnaliser parce que du coup on peut sélectionner on veut mettre l'image pour adapter les évaluations donc ça peut être des évaluations génériques ou des évaluations plutôt personnelles à la personne qu'on veut et voire même personnaliser beaucoup plus loin dans le sens où on peut avoir la plus j'avance plus on peut avoir beaucoup plus d'images jusqu'à avoir une vingtaine d'images et sachant qu'on peut en sélectionner plusieurs plusieurs d'affilés quoi c'est une évaluation évaluation assez sommaire mais voilà merci et ensuite donc comment on fait pour avoir ce genre d'évaluation du coup ça passe par notre site qui nous permet du coup de créer notre évaluation avec plusieurs paramètres on peut sélectionner des données comme on veut on peut mettre on peut mettre des sous catégories ou non par exemple des catégories morphosyntaxique sémantique ou autre et ensuite on choisit notre mode de création donc on a le mode manuel pour son veut faire une évaluation spécifique on peut aller même jusqu'à le faire en automatique si on veut juste créer des batteries de tests comme on veut donc voilà par exemple là je décide de créer plein d'items avec voilà plusieurs images ensuite j'importe ma liste ma liste d'image je génère mon évaluation et voilà donc ça génère une évaluation qui nous permet voilà ici je sais quoi là j'ai j'ai mon premier temps qui sera en trois par trois qui contiendra du coup plusieurs plusieurs images et du coup qui la génère automatiquement on a voilà on a tous nos items et plus tard à la fin voilà on n'aura plus qu'à la télécharger et et après la lancer sur sur guestplay pour pouvoir faire pour faire notre évaluation donc voilà qu'on avait on avait les deux démos et moi je vous remercie de m'avoir écouté et